Bonjour, Flamie Raffidi. Dans l'actualité, le conseil des ministres de la Réunion est tenu hier à l'entrée en vigueur des nouvelles tarifications revues à la baisse AIT au centre de débat. A cet effet, le gouvernement a une fois de plus assuré sa détermination pour la souveraineté alimentaire des populations. Pendant ce temps, dans les marchés, les opérations de désencombrement et de déguerpissement sèment le trouble aux habitudes. Au marché, Pétersen, les marchands ambulants crient leur mal depuis leur déguerpissement au niveau de Joubel. Les opérations de désencombrement sèment également la discorde. Et pour terminer avec cette nouvelle saisie de drogue à Yen, c'était dans la nuit du 23 au 24 juin. 476 kg de chanvranjans dissimulés dans une piroque ont été saisies dans 13 sacs de 35 kg. Trois individus interpellés. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Nous passons tout de suite au développement. Mais pour commencer, le Conseil national du patronat du Sénégal qui a démarré ce jeudi ses assises de l'entreprise édition 2024. Cette dernière est marquée par des enjeux et des défis nouveaux, à savoir une politique économique fortement basée sur la souveraineté et où la promotion du contenu local est plus que jamais d'actualité. Le contenu local, c'est-à-dire l'implication de la main-d'oeuvre des entreprises locales dans l'exploitation des ressources nationales par des entreprises étrangères, doit être élargie à d'autres secteurs d'activité à plaider. Le président du CNP, le Salon international des professionnels de l'économie numérique, le Salon national Dakar Industrie 2024, ainsi qu'une table ronde sur les entreprises, les impôts et les douanes font partie du programme des assises du CNP. Le programme état partenaire sociaux, un symposium consacré à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à la formation et une rencontre d'organisations patronales d'Afrique de l'Ouest en font également partie. On reste sur cette même lancée avec le premier conseil des ministres hier depuis l'entrée en vigueur des nouvelles tarifications, des denrées. La question a donc rythmé la réunion ministérielle. Le chef de l'État est donc globalement revenu sur la tentative de résistance, démunier à la réticence de certains industriels et commerçants. Il a dès lors donné des instructions dont la finalité est de disposer d'un pouvoir réel sur la fixation des prix. Le communiqué est parcouru par Pabondagaïch. Le président Bassiro Diamaïfe veut une application rigoureuse de la baisse des prix de certains produits et services de consommation courantes, et ce, sur toute l'étendue du territoire. En conseil des ministres, le chef de l'État a demandé à son gouvernement de poursuivre les concertations avec l'ensemble des acteurs, les meuniers et les boutiquiers en particulier. De son côté, le premier ministre est largement revenu sur le bras de fer qui a posé les meuniers au gouvernement concernant la réduction du prix de la farine. Ousmane Sonko a affiché sa volonté de poursuivre les investigations afin de tirer au clair les constats de pratiques commerciales douteuses par certaines entreprises, en commençant par celles évoluant, dont la minoterie. Un constat qu'avait révélé le ministre du Commerce, Seringue Diop, en conférence de presse. Lors de cette rencontre hebdomadaire du gouvernement, a surgit également la problématique de la souveraineté nationale. En haut des priorités du président de la République, le développement des entreprises nationales. Ainsi a-t-il indiqué au premier ministre la nécessité d'accélérer la transformation locale des produits agricoles, la promotion du consommer local, ainsi que la modernisation du commerce de proximité avec les boutiques et les magasins de référence. Il s'agit aussi, selon le président de la République, de mettre en place une politique cohérente de maîtrise des prix des produits de grande consommation, avec le recours à court terme à l'option des appels d'offres en ce qui concerne les approvisionnements du pays en produits alimentaires essentiels et hydrocarbures principalement. Pour le chef de l'État, la souveraineté alimentaire du Sénégal passe par la relance de l'industrie nationale, qui demeure une priorité de l'action gouvernementale. Le président, Bacir Udia Maïfaye, a aussi appelé à l'appurement de la dette intérieure et la bonne maîtrise de l'endettement du Sénégal. Baisse des prix toujours, les réactions continuent pour la mine basse. A été une bonne décision de la part des nouvelles autorités. Dans la foulée, il préconise désormais le suivi pour faire respecter les différentes mesures. Aujourd'hui, ils ont demandé à ce que les gens puissent baisser les prix. C'est une décision de l'État. L'État a mis toute la rigueur qui s'y est pour que les gens puissent appliquer. Mais le problème qui se pose, déjà, on commence à faire face à une rupture du cycle aujourd'hui au niveau du marché de Dakarois. Pour vous dire, aujourd'hui, il va se poser un problème de suivi. Il va se poser un problème vraiment d'accompagnement et d'applicabilité un peu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les autorités doivent aller en urgence sur deux choses. La première chose, c'est de faire revenir le commerce entre les maires des Sénégalais. En quoi faisant ? En créant les magasins de témoins, en faisant revenir, comme je l'ai dit, l'expérience des sonadistes. Ça, ça va régler un petit problème. Il n'y aura pas un problème d'applicabilité, un problème de suivi. La deuxième chose, c'est d'aller avec une volonté ferme vers la souveraineté alimentaire. Développer notre agriculture, faire en sorte que tout ce que nous, nous importons, nous puissions le cultiver ici. Et nous en avons les capacités, nous avons les moyens de le faire. On reste avec l'Aminba qui se prononce sur la déclaration de politique générale. Pour lui, elle doit être supprimée. Bien sûr, le membre de la société civile estime que cette déclaration n'a pas de sens et que les priorités sont ailleurs. L'Aminba propose d'ailleurs la dissolution de l'Assemblée nationale. La déclaration de politique générale, elle n'a pas de sens. Il est temps qu'on l'enlève carrément dans le dispositif institutionnel. Je vous pose la question, à quoi sert la déclaration de politique générale ? Pour dire que voilà pendant les cinq ans ce que je veux faire, où nous voulons amener le Sénégal. Mais les discours sénégalais, il n'y a pas meilleur que le Sénégalais pour écrire un discours. On a toujours eu les beaux discours, les meilleurs discours, mais à l'arrivée, la réalité a été tout autre. Je pense qu'il faut la supprimer, mobiliser la République, mobiliser le gouvernement, mobiliser les Sénégalais, mobiliser les députés, mobiliser la presse pendant 24 heures pour écouter un discours de déclaration de politique générale. Il est temps qu'on dépasse ce stade-là. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'utilité. L'urgence est ailleurs. Aujourd'hui, le cap, la vision dont ils veulent nous dire, nous décliner à travers cette déclaration de politique générale, mais on n'a qu'à la vivre. On n'a qu'à la vivre sur le terrain. Les réalités sont sur le terrain, mais ça n'a pas de sens. Allez demander aux populations de fonguler. Est-ce qu'ils attendent d'une déclaration de politique générale ? Est-ce qu'ils sont au courant d'une déclaration de politique générale ? Ils ne sont pas au courant. Ils ne le savent même pas. Ils ne le maîtrisent même pas. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune attente par rapport à ça. Il faut qu'on la supprime. Déclaration de politique générale du Premier ministre toujours. Le groupe parlementaire Yoï répond à l'opposition. Selon Aïb Badafi, par ailleurs nouveau président du dit groupe, et ses collègues, aucune disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne précise les délais pour cet exercice. Les députés de la mouvance présidentielle ne reconnaissent pas l'actuel règlement intérieur de l'hémicycle. Ils dénoncent une falsification du document d'Ibri Diallo. Ce sont des révélations qui vont certainement relancer le débat autour du respect des délais de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le groupe parlementaire Yewi Askanwi révèle une falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et dénonce une grave entorse à l'état de droit et à la séparation des pouvoirs. C'est une faute grave de falsifier ce règlement intérieur pour y rajouter frauduleusement des dispositions qui n'existent pas. Dans ce document, vous voyez, vous allez à l'article 97, on vous parle de déclaration de politique générale, alors que ça a été abrogé depuis 2019. Article 98, on nous parle de question de confiance, alors que ça a été abrogé depuis 2019. Par conséquent, les parlementaires de la mouvance présidentielle estiment qu'il n'existe aucune disposition dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui permet de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une déclaration de politique générale. Nous avons interpellé le président de l'Assemblée nationale, nous avons interpellé les députés de la majorité, qui disent que oui, bon, ça a toujours été fait comme ça, oui, le premier ministre Amadouba est venu à l'Assemblée nationale, il a fait sa déclaration de politique générale, mais est-ce qu'on doit continuer dans la fraude à la loi ? Est-ce qu'on doit continuer dans la tricherie ? Est-ce qu'on doit continuer dans la violation du règlement intérieur et de la constitution ? Non ! La dernière modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale date d'octobre 2019, suite à la suppression du poste de premier ministre, rappelle le président du groupe parlementaire Yewi Askanui, avant d'inviter l'Assemblée nationale à rétablir les articles qui ont été supprimés dans le règlement intérieur. Et puis, mise en place de la commission de vérification des titres sur le domaine public maritime, les députés de Yewi fustigent l'attitude de l'Assemblée nationale, qui a refusé de siéger au sein du comité ad hoc. L'Assemblée nationale avait justifié son boycott par principe de séparation des pouvoirs argants, qu'elle ne devait pas être représentée au sein de cette commission créée par l'exécutif. Et pour le groupe parlementaire Yewi Askanui, donc, à cette justification, ne tient pas du tout la route. Un groupe qui dénonce une tentative de discréditer le travail de transparence sur la gestion du premier ministre Ousmane Sonko. C'est notamment que le gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko a pris l'initiative de créer une commission de vérification des titres sur le domaine public maritime. Nous pensons que l'Assemblée nationale, qui représente le peuple, et quand on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, aurait dû elles-mêmes mettre en place une commission d'enquête parlementaire. C'est à notre grand étonnement que l'Assemblée nationale, qui a été invitée à siéger dans ce comité, dans cette commission de vérification des titres sur le domaine public maritime, pour apporter la lumière sur l'opaticité, la bamboula foncière qui sévit sur ce milieu-là, que l'Assemblée nationale a refusé de siéger. Et nous, en tant que groupe parlementaire, nous dénonçons cela, puisque c'est, en tout cas, un déni du législateur de jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Sur notre registre à présent, les marchands ambulants du marché Petarsen ne savent plus où donner de la tête depuis le dégarpissement. Ils vivent actuellement une situation difficile parce que depuis lors, ils disent être au chômage. Ils déclarent également avoir subi beaucoup de pertes et leurs bagages sont détruits pendant ces opérations. Le reportage est signé à Matarbarich. Il n'y a plus aucune trace de tablier dans ce marché situé à la gare d'Huberté, à Petarsen. Le dégarpissement effectué sur les lieux en est la raison. Les opérations se sont déroulées après la Tabaski, au moment où les marchands ambulants étaient tous partis célébrer la fête en famille. La Tabaski, deux jours, ils ont été ramassés. Deux jours après la Tabaski, ils ont tout enlevé. Avant, l'endroit était animé, mais actuellement, il n'y a rien. Ils ont été ramassés, ils ont été ramassés, ils ont été ramassés. Et tous les jours, les policiers sont là. On est des citoyens, on veut juste travailler. Pourtant, ils reconnaissent avoir été avertis quelques jours auparavant via un communiqué. Le gouverneur de Dakar les avait sommés de quitter les lieux. On nous avait avertis qu'il y aurait un dégarpissement. Il y a eu un communiqué qui vient du gouverneur. Ce n'est pas une décision du maire à l'une d'autres. Selon eux, certains de leurs bagages ont été détruits. Une autre partie, emportés. Il y a un bâtiment qui est à côté. C'est là que nous avons mis nos bagages. Quand ils sont venus, ils ont tout détruit. D'autres bagages ont été emportés. Leurs propriétaires n'arrivent toujours pas à les récupérer. Ces marchands ambulants dénombrent d'importantes pertes, sans pour autant avancer les chiffres exacts. C'est difficile de faire un bilan des pertes. Mais c'est des millions de francs CFA parce qu'il y a beaucoup de marchands qui sont là et ce sont tous des pères de famille. Depuis lors, ce sont des centaines de marchands ambulants qui se retrouvent au sommage. Ces derniers demandent à être recasés sur un autre site pour pouvoir exercer convenablement leurs activités. Même son de cloche à Durbel, à l'initiative du préfet du département de Durbel, Mamadou Diouk, une vaste opération de désencombrement et de nettoiement a été lancée hier en matinée au marché Ndoumbe Diop de Durbel et ses alentours. Cette opération qui sème la discorde aujourd'hui chez les occupants, si on se fie à l'avis de certains commerçants. Certains de ces derniers sont très remontés contre la chef de l'exécutif départemental qui a donc ordonné cette opération de désencombrement. D'autres plutôt saluent l'initiative. Cette veille du marché de Madère de Durbel, partout où on passe, le constat est le même. Construction, chapiteau, la pelleteuse détruit tout sur son passage. Les rues de l'alentour du marché central de Durbel respirent. Sous la houlette du préfet du département de Durbel, une vaste opération de désencombrement des voies publiques est lancée ce mercredi. Les gens ont dévoré à tous ceux qui en comprent les voies de circulation et leur dépendance. Cette opération déplaît certains commerçants. Oui, vous savez, c'est en tout cas un acte à dénoncer. Ceux qui ont fait ça nous ont causé beaucoup de tort. Ils nous ont causé beaucoup de tort. Ce n'est pas normal que le préfet réagisse de la sorte. Nous avons perdu tous nos bagages. Maintenant, que faire ? Ce n'est pas normal. Vous savez, les dégâts sont inestimables. Dans tous les cas, nous ne pouvons que nous résigner. Les mêmes commerçants sont très remontés contre l'autorité préfectorale qui conduit cette opération. Vous voyez cette route ? Mais tout le monde s'y installe. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? D'attendre que les gens rentrent chez eux pour ainsi effectuer cette opération de désencombrement ? Ce n'est pas normal. Dans tous les cas, nous allons dénoncer et nous allons continuer à dénoncer l'acte parce que c'est ignoble. Je suis tout à fait d'accord parce que cette route est impraticable. Nous sommes dans un contexte d'évernage. Alors, comment voulez-vous que le circuit si les gens s'installent le long de la route ? Je ne suis pas pour des casse-nordes, mais je suis tout à fait d'accord pour qu'au moins, ce qu'on puisse assainir. Le préfet du département de Djokbal compte poursuivre cette opération et mettre en place un système de contrôle pour rétablir l'ordre au marché de l'obédiop de Djokbal et ses alentours. Et puis, nous en parlions dans les titres luttes contre le trafic de drogue. Les unités territoriales poursuivent les opérations. Dans l'année du 23 au 24 juin, la brigade territoriale de Yen a démantelé un vaste réseau de trafic international de drogue. Les 466 kg de chanvre indien dissimulés dans une pirogue ont été saisis, dont 13 sacs de 35 kg. Trois individus interpellés. La gendarmerie nationale poursuit ses opérations de lutte contre le trafic international de drogue. Les hommes en bleu ont encore effectué une importante saisie de drogue par le biais de la Légion de Dakar. La conduite coordonnée de ces activités opérationnelles a abouti à la saisie d'une importante quantité de chanvre indien opérée par la brigade territoriale de Yen dans la nuit du 23 au 24 juin 2024. Une descente musclée qui a mené à l'exploitation minutieuse de renseignements qui a mené à la saisie. La brigade territoriale de Yen a d'abord procédé à la saisie d'un premier sac de chanvre indien d'un poids total de 21 kg et a procédé également à l'arrestation de deux individus dont le trafiquant principal. Interrogé sur la pouille chaude du reste du produit, ce dernier confirme le renseignement qui situait le reste de la cargaison sur une pirogue qui mouillait à 400 mètres environ de l'estran au large de Yenkao. Après un interrogatoire, les gendarmes ont été redirigés vers le reste de la cargaison. Après l'investigation, l'unité a déployé les moyens navals. Résultat ? Une pirogue et son moteur de 15 cheveux a été également saisie ainsi qu'une somme de 1,5 millions de francs CFA. A la fin des opérations, les gendarmes ont arrêté trois personnes impliquées dans ce trafic international de drogue. Dans le cadre de ces opérations de sécurisation et de lutte contre le trafic international de drogue, la Gendarmerie nationale appelle la population à la collaboration, ceci à travers les dénonciations. Santé publique toujours avec cette prolifération des substances illicites au Sénégal. Occasion pour nous de plonger au CEPIAD, seul centre de prise en charge intégré des addictions dont dispose le Sénégal qui est à ce jour confronté à de nombreux problèmes. Carline, le CEPIAD, depuis son ouverture, a donc enregistré plus de 3 000 patients, des addicts de différentes drogues. L'arrivée au Sénégal a de nouveaux stupéfiants, compliquant ainsi leur travail. L'un des défis majeurs auxquels le centre de prise en charge des addictions de Dakar est confronté est celui d'identifier les composants des nouvelles drogues arrivées récemment dans le marché sénégalais. Et ça, ça entraîne une boule récemment parce que nous, ça nous demande tout le temps d'actualiser nos connaissances, de les mettre à jour. Mais l'enjeu, le défi, c'est pas justement de stopper l'arrivée de ces produits, mais surtout de pouvoir les identifier, surtout. De pouvoir les identifier pour pouvoir proposer des pistes de solutions ou des prises en charge. Cette méconnaissance des stupéfiants en vogue complique davantage le traitement de certains patients et usagers de ces nouvelles drogues. Le CEPIAD reçoit de plus en plus de cas. À moins, nous recevons une cinquantaine de patients par mois. Nous avons un fichier de plus de 3 000 patients qui sont suivis au niveau du CEPIAD qui ont un dossier qui sont suivis. Les consultations se font ici, dans des bureaux conteneurs, depuis un certain temps. Les médecins du centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar ont abandonné leurs locaux à cause de l'état de délabrement du bâtiment. Le CEPIAD, à ce jour-là, devrait même avoir des lits d'hospitalisation, ce que nous n'avons pas à ce jour. Et c'est une demande qui est là, qui est très présente. Parce qu'on sait que les problèmes de drogue, souvent, il faut hospitaliser ou à tout au moins se mettre en observation. Pourtant, c'est le seul centre de prise en charge intégré des addictions qui existent en Afrique de l'Ouest. Sambemeng fréquente le CEPIAD depuis 9 ans. Il se bat pour sortir de la toxicomanie. La drogue a gâché sa vie. Les grosses quantités de drogue qui entrent dans le pays entravent la lutte contre la toxicomanie, d'après les confessions de ce médiateur du CEPIAD. Le problème qui se pose, c'est qu'en dehors de la consommation des produits traditionnels comme la cocaïne, craque, l'héroïne, etc., il y a l'apparition de nouvelles drogues, comme le volet. Le CEPIAD est débordé. Au-delà de ces problèmes de locaux, le centre fait aussi face à un problème de ressources humaines. Pour terminer cet après-midi, le tour de l'actualité internationale. D'abord au Kenya, où le président William Ruto a annoncé le retrait du projet de budget 2024-2025, prévoyant des hausses de taxes, une annonce qui intervient après des manifestations meurtrières. Pendant ce temps, en Mauritanie, la commission électorale attente de rassurer et multiplier les prises de parole au sujet du matériel électoral. Et enfin, au Mali, le gouvernement suspend l'activité d'arrivage jusqu'au 30 septembre prochain. Le président Kenya, William Ruto, a annoncé ce mercredi 26 juin le retrait du projet de budget 2024-2025, prévoyant des hausses de taxes à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré mardi dans une violence meurtrière. Au moyen, 23 personnes sont mortes dans la répression des manifestations selon les organisations des droits de l'homme. Ce mercredi après-midi, William Ruto a cédé à la pression de la rue. A quelques jours de l'élection présidentielle, la commission, très attendue après des élections législatives contestées, tente de rassurer et multiplier les prises de parole au sujet des moyens mis en place pour garantir la transparence des élections. Elle a donc profité de l'occasion pour présenter son système informatique et de rappeler que depuis un an, les résultats sont publiés en temps réel. Devant plusieurs représentants d'ambassadeurs accrédités à Nouakchot, la CENI l'assure, toutes les données à caractère non personnel collectées le jour seront rendues publiques instantanément sur la plateforme MyCENI. Les activités d'or payage sont suspendues dans tout le pays au Mali et cela jusqu'au 30 septembre 2024. C'est ce qu'indique un communiqué diffusé mardi 25 juin dans la soirée par le ministère des Mines, une suspension qui a lieu à chaque année pendant la saison des pluies. Les éboulements dans les mines d'or traditionnelles sont malheureusement fréquents. Et place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens parvenus jeudi se font l'écho du débat autour de la déclaration de politique générale, pas encore effectué par le premier ministre Ousmane Sonko. Selon Sud Quotidien, le groupe parlementaire Yavu Ascanvi se veut formelle. Le débat autour de la déclaration de politique générale, agité par l'ancien parti au pouvoir et ses partisans, n'oblige pas l'actuel chef du gouvernement Ousmane Sonko. Pour Aïb Dafé et les députés d'Yavu Ascanvi, l'audition du premier ministre devant la quatorzième législature est actuellement impossible pour la bonne et simple raison que cette question, de même que celle relative à la motion de censure et à la question de confiance, soit abrogée dans la nouvelle version du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Yavu Ascanvi décharge son co-affiche à ça une nouvelle fois quotidien. Si l'on se fie aux explications des députés du groupe parlementaire de Yavu Ascanvi, le premier ministre Ousmane Sonko ne fera pas de déclaration de politique générale. L'audition du chef du gouvernement ne figurant pas dans le règlement intérieur, selon eux. Elle est donc impossible pour le moment à Joualf dans le quotidien. Le quotidien, Yavu Ascanvi censure la déclaration de politique générale, car selon le journal, si le discours de politique générale est bel et bien prévu dans la constitution, elle ne figure pas dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, selon Aïb Dafé. Voxopli a donné la parole à ce sujet à Zahra Iyantiam, ancien ministre, qui déclare dans l'école du journal qu'il n'aiguisse aucune obligation légale et stipulant un dél de trois mois pour cette présentation. Sierk Omar Sy lui ajoute dans l'école du journal que la dissolution de l'Assemblée nationale ne pourrait raisonnablement pas avoir lieu qu'en janvier 2025 ou en février. Rémi Cotidien, sur le même sujet, titre Sonko jouera en différé. Le journal compte pour dire que l'adresse du premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale va être renvoyée à plus tard. Au-delà des arguments servis par les députés Yavu Ascanvi, tribune Sainte-Rose, de quoi Sonko a-t-il peur ? L'As en bouche la même trompette et indique que le fait d'être minoritaire à l'Assemblée nationale ne peut pas justifier que le premier ministre soit exempté de la déclaration de politique générale. Dans les échos, c'est le professeur Babacar Gueye, ancien député, qui fait observer que la déclaration de politique générale est une obligation nationale avant décennée. On ne peut pas se cacher derrière des manquements de l'Assemblée nationale pour examter le premier ministre. Dans les échos, nous y restons, car en conseil des ministres, Ousmane Sonko et Diomaï ont décidé d'être aux trousses des entreprises. Le premier ministre veut tirer au clair les pratiques commerciales douteuses par certaines entreprises, en commençant par celles évoluant dans la minoterie. Le seul effet état de la politique industrielle du Sénégal, le président de la République, Basso Diomaï, faille dessiner les contours de nouvelles politiques industrielles et budgétaires, Lito dans le journal. Enquête, lui, se penche sur les prix des produits pétroliers et parle d'éternels futurs en avant 1800 milliards injectés par l'État au titre de la subvention des produits de carbure. Et Ahmed Sissé lui explique le pourquoi le Sénégal est plus cher que ses voisins malgré les subventions. Libération sur les marchés de la DRFJ et du Puma classé Secrets Défense. Les marchés relatifs à l'équipement aux études et aux travaux des jeunes civils étaient hors contrôle. Sur le journal, en 2021, le Puma a passé 5 années au marché classé Secrets Défense pour augmenter de plus de 3 milliards. En sport, le Sénégal revient sur l'euro 2024. Allemagne, France, Espagne et Portugal, le tableau de la mort pour 4 favoris. Tite stade. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également, Charles. Et comme toujours, à 14h, vous avez le haut l'offre. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Sous-titrage ST' 501